Pour la plupart des animaux, les serpents venimeux sont de véritables monstres, car il leur suffit d'une seule morsure pour tuer leur croix. Le venin est une salive modifiée. Au cours de millions d'années de développement, sa composition chimique est devenue incroyablement complexe et multicomposante. En outre, la forme d'administration du venin a changé. Il n'est pas répandu librement sur la bouche du serpent, mais concentré dans des canaux spéciaux situés à l'intérieur des dents venimeuses. Le venin y est fourni par des glandes qui produisent la toxine à un coût assez élevé. Pour que le corps du serpent produise le poison, il doit dépenser beaucoup d'énergie. Ce qui explique pourquoi les serpents venimeux chassent et se nourrissent beaucoup plus fréquemment que les pitons et les boas. Mais l'arme principale des serpents en vaut la peine. Il existe plusieurs sortes de toxines. Par exemple, les cobras possèdent une neurotoxine qui agit principalement sur le système nerveux. Elle provoque des douleurs, des convulsions, des sécrétions salivaires incontrôlées. Mais surtout, ce venin arrêtera la contraction des poumons. En d'autres termes, le cobra et le piton ont recours à la même méthode pour traiter leurs victimes, mais de manière différente. Le serpent à sonnette possède un venin complexe dont l'effet hémotoxique prédomine. Cela signifie qu'il empoisonne le sang et détruit le système cardiovasculaire. Chez la plupart des serpents, le venin est injecté à l'aide d'énormes crocs situés à l'avant des mâchoires. La morsure peut donc être fulgurante et la victime ne la sent pas toujours. Parfois, ce ne sont que les premiers symptômes d'empoisonnement qui indiquent qu'un animal a été mordu. Mais il est alors généralement trop tard. Mais il y a aussi des exceptions à cette règle. Par exemple, les dents venimeuses du boomslang ou serpent des arbres sont profondément enfoncées dans la bouche de sorte qu'il doit non seulement griffer durement sa victime, mais aussi la maintenir suffisamment longtemps en place en effectuant des mouvements de mastication avec ses mâchoires. Il est intéressant de noter que cela limite la taille des proies du boomslang ou du serpent des arbres qui se nourrit principalement de petits animaux qu'il peut tenir. Mais le venin de cette espèce est si puissant qu'il pourrait même avoir raison d'un lion. Nous avions l'habitude de penser que l'homme était faible face aux puissantes bêtes avec leurs griffes et leurs crocs, leurs défenses et leurs sabots acérés. Ce n'est pas du tout à fait vrai. Par exemple, chez l'homme, compte tenu du poids et d'autres caractéristiques physiques, il y a une très bonne résistance au poison. Ainsi, alors qu'un humain dispose d'une heure pour administrer un antidote, un cheval, plus grand et plus fort, ne dispose que de quelques minutes avant que le poison ne le tue définitivement. Il existe également des serpents venimeux dont la morsure peut être supportée par une personne adulte et en bonne santé sans aucun antidote, et qui restent en vie après un court empoisonnement. Mais cela ne vaut pas la peine de vérifier. En cas de morsure par un serpent, il faut consulter un médecin le plus rapidement possible. Surtout si la victime a la chance de rester en vie, la toxine peut entraîner des dommages irréparables aux tissus musculaires et nerveux. Et par conséquent, des membres tordus et inopérants, une nécrose des tissus autour du site de la morsure et des dommages aux organes internes. La plupart des serpents s'attaquent tout simplement aux petits rongeurs. Mais le venin que contient un serpent pourrait tout simplement tuer un cheval, même un éléphant. Mais toutes les espèces ne savent pas réguler cette quantité. C'est pourquoi il faut toujours craindre les serpents. Une toxine aussi puissante est nécessaire aux serpents pour se défendre, pour chasser les rongeurs. Une arme moins efficace suffirait. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir peur d'eux. C'est pourquoi les cobras peuvent se sentir en confiance dans le voisinage des tigres, des lions et d'autres animaux territorialement agressifs. Un serpent qui ne sent pas à l'aise en sa compagnie, c'est plutôt un ratel. En général, cet animal au visage mignon, aux pattes ridiculement grandes et aux yeux curieux est connu comme un prédateur absolument intrépide qui attaque les lions, se bat avec les léopards et s'empare avec des proies des hyènes. Mais surtout, ceux de son superpouvoir méconnu dont nous allons vous parler. Vous savez déjà que l'homme résiste suffisamment bien au poison pour que, dans la plupart des cas, lorsqu'il est mordu à un membre, on ait le temps de lui administrer un antidote. Or, la résistance des ratels est si bonne qu'ils n'ont pas besoin d'antidotes du tout. Un ratel voit un serpent très venimeux. Le ratel y va le manger. Rien d'autre ne l'intéresse. L'attaque de ce petit gangster trapu qui maintient la moitié de l'Afrique dans la peur semble si impitoyable que le cobra venimeux qui vient de vous effrayer avec son venin reçoit une véritable vague de sympathie, n'est-ce pas ? Il tente de se défendre mais ne peut littéralement rien faire. Le ratel attaque sans fioriture ni élégance inutile. Alors que la mangouste préfère esquiver chaque lancée du cobra et puiser longuement l'ennemi, le ratel se contente de ratisser le serpent avec ses pattes et de lui mordre la tête. Les mâchoires du prédateur sont très puissantes et ses pattes sont adaptées au creusement des trous, ce qui signifie que le cobra ne pourra pas se défendre d'une telle prise. Il est intéressant de noter que si le ratel agit si rapidement, c'est précisément parce qu'il se rend compte que le serpent est très venimeux. Le cobra a le temps de mordre son ennemi et de lui injecter une énorme dose de toxines. Il lutte pour sa survie et n'épargne donc pas son venin, mais en vain. Le ratel réussit à piquer le reptile à la base du crâne. Ce n'est qu'à ce moment-là que le venin agit. Le ratel perd l'équilibre, chancelle, tombe et se fige. Mais il est vivant, juste endormi. Le venin du serpent, qui provoque des convulsions chez le lion et arrête les poumons en quelques minutes, ne fait faire au ratel qu'une sieste d'une heure au moins. Puis le fauve se réveille et poursuit son repas. Son appétit semble s'être encore renforcé. Alors que la plupart des autres chasseurs de serpents s'efforcent d'esquiver la morsure et d'empêcher le venin de pénétrer dans leur organisme, le but du ratel est de mordre la tête du serpent avant que son venin ne le fasse s'évanouir. Et devinez quoi ? En général, le ratel parvient facilement à accomplir cette tâche. La plupart des serpents ne se rendent tout simplement pas compte du genre enjureux prédateur qui se trouve devant eux. Ils n'essaient pas de se cacher parce qu'ils pensent qu'ils pourront effrayer l'ennemi ou au moins le traiter avec du venin. Il est trop tard lorsque le ratel arrive à portée de main. Pour comprendre la dangerosité du ratel domestique, sa résistance au poison et la bretilité de sa crucifixion avec ses ennemis, il faut avoir vécu au moins une rencontre avec ce prédateur. Une telle chance est très rare pour les serpents animaux. Le porc-épique est l'un des animaux les plus étranges d'Afrique. Il ressemble à un cochon d'Inde sous stéroïde, mais ce qui est le plus infrappant, c'est la présence de nombreuses aiguilles sur la surface arrière du torse. Le plus souvent, ces aiguilles sont dirigées vers l'arrière. Grâce à cela, le porc-épique ne se coince pas dans les buissons, les fourrés et les plantes basses et denses. Mais en raison de cette structure, l'animal utilise son arme de défense d'une manière unique. Lorsqu'il est confronté à un danger, le porc-épique ne s'enfuit pas, mais il n'essaie pas non plus de le surmonter avec ses pattes. Au contraire, il fait ce que presque tous les autres animaux évitent. Il tourne le dos à la menace et se lance à l'assaut du prédateur. Dans le cas du porc-épique, cette tactique est très efficace. En effet, la bête est capable de débriefer sa fourrure et donc ses aiguilles. C'est ce qui arriverait si un serpent se permettait d'attaquer un porc-épique. Ce piton ne savait pas à qui il avait affaire. Il a cru voir le dos de sa victime quelques instants avant qu'elle ne tente de s'enfuir et a donc essayé de s'élancer sur le porc-épique par le dos. Erreur fatale. Le porc-épique a attaqué le serpent avec ses aiguilles. Sa peau est exactement ce qu'il faut pour ses épides naturelles longues et pointues. En quelques secondes, le porc-épique a transformé un puissant reptile capable de s'occuper d'un cerf à un petit animal sans défense. Le secret de la réussite du porc-épique résigne donc dans le fait qu'il travaille ses aiguilles de manière très active et méticuleuse. Il ne s'agit pas de mouvements chaotiques mais de coups délibérés. Le porc-épique marque la tête, les parties non protégées du corps de l'ennemi ainsi que les yeux. Mais surtout, les aiguilles ont une structure inhabituelle. Elles ont des pointes dentelées de sorte qu'après avoir pénétré dans le corps de la victime, elles s'y plantent. Les aiguilles du porc-épique se détachent instantanément et sans douleur. Par conséquent, les aiguilles ne se contentent pas de piquer l'ennemi, elles s'enfoncent également dans la chair. Même l'agile léopard parvient rarement à retirer une aiguine d'une telle blessure. Il faut des pouces opposables comme vous et moi. et un serpent dépourvu de membres n'a vraiment aucune chance d'extraire les aiguilles. Les blessures causées par les aiguilles s'enflamment et s'infectent entraînant un empoisonnement du sang et une fin fatale pour le reptile agressif. En outre, il est douloureux de ramper. Ainsi, lorsque elles rencontrent un porc-épique, ces créatures ont intérêt à ne pas se transformer en grand chasseur mais plutôt à s'enfuir. On connaît des cas où des grands pitons ont attaqué des porcs-épiques avant qu'ils n'aient eu le temps d'utiliser leur arme. Mais les serpents l'ont ensuite amèrement regretté. En effet, les reptiles n'ont pas de dents masticatrices. Ils avalent leur proie en entier, ce qui signifie que les aiguilles pénètrent à l'intérieur du serpent et détruisent à coup sûr ses organes vitaux. Ainsi, même si le porc-épique perd un combat contre un serpent, il peut toujours se venger. C'est l'une des scènes les plus célèbres de serpents qui choisissent mal leur adversaire. Dans la zone côtière, parmi le sable et les crevasses des rochers, il y avait un grand nombre de serpents. Ils bloquaient le chemin des iguanes. Les lézards n'ont pas pu affronter les serpents en combat ouvert mais leur fuite n'est pas moins spectaculaire et plutôt cool que le plus épique des duels de prédateurs géants. Regardez la vitesse à laquelle le lézard tente d'échapper à ses poursuivants. Mais les serpents sauteront nombreux. Ils l'encerclent. Lorsqu'un iguan échappe à un groupe, il se retrouve pratiquement dans les mâchoires d'un autre. Les serpents, partout, sont un vrai cauchemar, n'est-ce pas ? Voici un serpent qui s'acharne sur un iguan. en voici un qui enterrassent un deuxième. Le troisième est presque enseveli sous eux. Mais soudain, le dernier lézard s'extripe de l'enchavêtrement de serpents. Sa peau résiste, le protège des morsures accidentelles. Les serpents se sont gênés les uns les autres, laissant à l'iguane une petite chance qu'il a su mettre à profit. La maniabilité de l'iguane est remarquable. Il réagit à la vitesse de l'éclair, à l'apparition de nouveaux adversaires et évite les rencontres avec leur croc avec une telle habilité comme s'il ne s'agissait pas pour elle de la chasse la plus dangereuse de sa vie mais d'un mardi ordinaire. Tu es pour le lézard ou tu souhaites bonne chance aux serpents qui eux aussi ont besoin de manger ? Dis-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous dire quel cas de répulsion inattendue et puissante d'un serpent vous a le plus frappé. Votre avis nous intéresse et oui, oui, oui. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de faits intéressants sur les habitants du monde animal. Un léopard est assez fort pour battre même un ratel. Mais ce petit être n'était pas à la hauteur. Lorsque le portiquépique a remarqué la présence du prédateur, il a attaqué d'une manière inattendue. Il a commencé à reculer en titubant et a pointé ses aiguilles vers les yeux du léopard. Le chat n'était pas préparé à cela. En conséquence, plusieurs aiguilles lui ont transpercé le visage et les pattes. Ce n'est pas le seul cas épique où le léopard s'est trompé dans le choix de sa proie. Il faut reconnaître au léopard qu'attaquer un troupeau entier de taureaux est une entreprise qui demande des nerfs d'acier. La tactique du prédateur avait des chances de réussir. Il s'est soudain et lancé sur le veau et a tenté de l'arracher sous le nez du troupeau. La combinaison d'une vitesse et d'une force incroyable lui permet de compter sur le succès. Courir avec le poids d'une petite moto entre les dents, c'est plutôt pas mal. Mais le léopard a sous-estimé la cohésion des herbivores. Ceux-ci n'ont pas abandonné le veau et ont riposté contre le prédateur. Le léopard n'a pas pu aller bien loin avec sa proie entre les dents. Il fut arrêté, encerclé et se mit à frapper à coups de cornes, à éprôner et à piétiner à coups de sabots puissants. Le léopard regrettait vraiment d'avoir choisi un veau comme cible. Il s'est défendu et a même essayé de retenir sa proie entre ses crocs pendant un moment. Mais le léopard a un plan. Il veut étrangler le veau, battre en retraite et revenir déjeuner au départ du troupeau. Mais le prédateur n'a pas le temps de le faire. Il doit ouvrir ses mâchoires ou il sera piétiné. Le léopard échappe au taureau furieux uniquement grâce à la présence d'un arbre à proximité. Le prédateur parvient à se cacher dans la cime de l'arbre. Mais les buffles ne sont pas pressés de partir. Le léopard devra attendre longtemps avant de ne plus être poursuivi. Non seulement ses parents, mais tous les membres du troupeau se joignent à la défense du petit. Cette entraide entre herbivores mérite votre like, n'est-ce pas ? Ici aussi, le léopard a tenté un coup similaire. Mais il n'a pas eu le droit de se jeter sur l'un des ongulés. L'initiative a été rapidement prise et le léopard a été contraint de battre en retraite. Il semble qu'il soit sorti du fourré et qu'il ait dit quelque chose comme « désolé, j'ai fait une erreur ». Puis qu'il soit retourné dans le fourré dense. Et même si le prédateur parvient à attraper le petit, il devra faire face à la colère de la mère. Et c'est une très mauvaise option pour un chat qui est plusieurs fois plus petit. Le léopard tente de grimper à un arbre avec le petit pour en finir de cette façon mais le parent donne de terribles coups de corne précisément sur le corps du chat. Le léopard fait même un saut périlleux. Il atteint l'arbre mais il n'a pas de proie à se mettre sous la dent. Le petit est vivant et sort du fourré tandis que le léopard doit lécher ses blessures dans la cime de l'arbre tandis que son ennemi furieux l'attend en bas. Un léopard s'approche furtivement d'un âne et le saisit à la gorge. Il semble que le pauvre sabot à grandes oreilles n'ait aucune chance mais regardez comme il marche calmement avec le léopard autour du cou. C'est comme si le prédateur ne lui causait aucune gêne. L'âne ne panique pas et l'essai de tout simplement piétiner le léopard. Le prédateur réussit à mettre l'ongulé à terre. Il semble que le léopard va maintenant achever l'âne. Mais non, l'ongulé se relève et riposte avec force. Finalement, le léopard est épuisé et s'allonge sur le sol. C'est au tour de l'âne de donner une leçon au léopard qui aurait cru que cet animal à sabots poursuivrait le puissant léopard qui doit sauver sa vie. Les léopards sont de puissants chats prédateurs incroyablement agiles mais suffisamment fort pour abattre un zèbre ou une antilope deux fois plus lourde. Et grâce à ses excellentes capacités de camouflage, le prédateur est capable de s'approcher très près d'une gazelle au pas rapide. L'ongulé, malgré sa vitesse, n'aura tout simplement pas le temps de réagir à l'attaque. Un lancer impressionnant depuis la hauteur du premier étage se terminera par une victime sans défense dans les pattes du léopard. Les léopards sont des maîtres de l'embuscade. Ils sont capables de s'approcher silencieusement de leur proie et d'attaquer rapidement une gorge vulnérable. Le prédateur tacheté étrangle généralement sa proie. Bien que de taille inférieure à celle des lions, des tigres et des jaguars, les léopards ont une force énorme et peuvent abattre un zèbre, soulever une gazelle en haut d'un arbre ou sauter sur une grande distance d'un seul coup. Mais s'attaquer aux lions et pénétrer sur leur territoire est une erreur, même pour un chasseur expérimenté. Le léopard se cache dans un fourré dense. Il est presque invisible pour nous, non ? Sauf que les lionnes ont des sens parfaitement développés et sont capables de s'orienter non seulement par la vue mais aussi par l'odorat. Elles ont traqué le léopard et se sont jetées sur lui. Toutes les trois, même une seule lionne est plus grande qu'un léopard adulte et elles sont plusieurs. Elles ont traîné le chat tacheté hors du fourré à découvert pour lui donner une douloureuse leçon. Aucun autre prédateur ne doit s'aventurer sur les territoires des lions. Il faut reconnaître aux chasseurs tachetés le mérite de se défendre avec acharnement et désespoir. Le léopard est couché sur le dos mais ce n'est pas un signe de soumission. Au contraire, c'est dans cette position que le prédateur peut se défendre le plus activement et le plus efficacement. utilise ses quatre pattes et est prêt à repousser la menace de n'importe quel côté. Des coups puissants et des griffes recourbées, voilà sa première ligne de défense. En les enfonçant dans l'ennemi, le léopard développe une attaque fulgurante et tente de mordre l'ennemi à coups de crocs, de le déchirer, d'atteindre la gorge et les gros vaisseaux. Sauf que les léopards sous-estiment les lionnes. Elles n'ont pas un arsenal moins cool mais plus de force physique et sont capables d'agir ensemble. Se jetant sur le léopard depuis différentes directions, elle ne lui laisse aucune chance de réussir sa contre-attaque. Ce léopard a entendu du bruit dans le fourré et a décidé de voir s'il pouvait mordre dans celui qui faisait du bruit. Eh non, c'était une lionne adulte. Elle a facilement repoussé le léopard mâle, grand et fort. Il a dû se mettre sur la défensive et fuir la lionne pour sauver sa vie. Bien que les deux félins soient achetés, il est difficile de confondre un guépard et un léopard. Vous pouvez maintenant comparer ces prédateurs de près et vous rendre compte de la différence évidente qui les sépare. Le léopard est un animal musclé et plutôt trapu qui mise sur l'agilité et un coup de patte puissant que sur la vitesse. Le guéopard, lui, est un sprinter au corps fin et souple et au membre long. Le guépard a deux bancs noirs qui font des yeux de la commissure des lèvres tandis que les tâches sont unies. Chez le léopard, les tâches sont souvent en forme d'anneau. Pour l'instant, les prédateurs restent immobiles et s'observent mutuellement. Dans les coulisses, un autre guépard adulte est présent. Soudain, le léopard se met à courir, il pense pouvoir surprendre au moins un guépard, redresser son rival et l'achever facilement. Mais le léopard a sous-estimé le coureur le plus rapide de la planète qui se détache facilement de la poursuite. Essayer de se faufiler derrière le guépard n'est pas non plus une bonne idée. Ici, le léopard a réussi à s'approcher à bonne distance de son rival. Il n'y a littéralement que quelques pas entre eux. Le léopard couvre la distance en une seconde et demie, mais la vitesse de réaction du guépard est également excellente. Comme s'il était prêt à attaquer, il se met instantanément à courir, accélère et se détache du léopard qui s'est prêt à s'accrocher à son dos. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que les léopards le lancent, mais cette distance a sauvé la vie du guépard. Ce léopard était habitué à ce que les guépards reculent et s'enfuient toujours devant lui. Eh bien, il ne savait pas à qui il avait affaire. Un prédateur agressif et plutôt grand ne s'enfuit pas. Au contraire, il va attaquer le léopard lui-même. Le léopard ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et bat en retraite paniqué. Ici aussi, le léopard a reçu une réponse puissante et inattendue de la part d'une femelle guépard. Elle est plus légère que son adversaire. Toute blessure la mettra en danger car elle ne pourrait pas développer une vitesse maximale pour chasser. Ces arguments suffisent généralement à faire reculer un animal à la simple approche d'un léopard. Mais pas cette fois-ci. Et ce, parce qu'il s'agit d'une femelle qui protège un chaton adolescent. Le léopard tente de l'attaquer et efforcement repoussé. La femelle guépard lui donne un coup de pied au visage. Le léopard est choqué mais il comprend enfin qu'il s'est trompé d'adversaire. Il s'enfuit et la femelle guépard poursuit l'ennemi en essayant de le frapper encore plusieurs fois pour que l'agresseur se souvienne mieux de la leçon. Le léopard a clairement décidé qu'un animal aussi énorme et bien nourri qu'un hippopotame ne peut pas être agile et rapide. Le prédateur a vu le petit hippopotame aller vers sa maman et tous deux marchaient le long de la rive de l'étang. Le prédateur pensait pouvoir tuer le bébé avant que sa mère ne s'en aperçoive et ne se défendre. Grave erreur, il s'est avéré que les hippopotames se déplacent à une vitesse stupéfiante. Le léopard a dû battre en retraite. La famille d'hippopotame a continué à marcher calmement. Il ne semblait même pas prendre le léopard au sérieux. Est-ce dommage ? Peut-être, mais la femelle hippopotame ne lui a pas écrasé la tête. Le léopard est entré sur le territoire du tigre et l'a regretté. Le puissant prédateur a immédiatement remarqué l'intrusion et s'est approché du léopard à portée de main. Le tigre est le représentant le plus grand et le plus fort des félins sauvages. Il est peu probable que les léopards s'attendent à une telle vitesse et à une telle agilité de sa part. Mais le chasseur rayé s'avéra incroyablement rapide. Il s'est précipité sur l'ennemi à la vitesse de l'éclair et l'a presque rattrapé. Le léopard a pris la seule bonne décision. Au lieu d'essayer de s'enfuir, il grimpa à un arbre. Mais regardez, le tigre a lui aussi grimpé sur le poteau. Un tigre est environ trois fois plus lourd qu'un chat acheté. S'il avait atteint le léopard, il lui aurait brisé le cou en quelques secondes. Mais il n'a pas réussi à grimper à la même hauteur. Le léopard a grimpé jusqu'aux branches les plus fines tout en haut de l'arbre. C'est ce qui l'a sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada